Salut tout le monde, c'est iPhone THQ. Aujourd'hui, je vous présente l'application Bigify Plus. Cette application permet de complètement modifier vos icônes que vous avez sur votre springboard. Que vous ayez appliqué un thème ou que vous n'ayez pas de thème, vous allez pouvoir modifier vos icônes. Les modifications vont s'effectuer sur toutes les icônes que vous avez sur votre appareil. Donc, ça permet vraiment d'ajouter de l'effet, changer la couleur, ajouter des formes spéciales, grosser la forme, rapetisser la forme. Donc, c'est vraiment bien comme application. Donc, Bigify Plus coûte 2$ sur la source de Big Boss. Donc, là, vous avez un peu d'informations sur toutes les features, dans le fond, les fonctions que ça fait l'application. Vous avez même des screenshots. Si vous voulez l'application, vous avez juste à faire « Installer, confirmer ». Donc, je vais juste vous parler du crack un petit peu. Moi, j'avais essayé le crack et ça n'avait pas fonctionné. Donc, c'était la version 2.0, par exemple. Peut-être que la 2.1 va fonctionner, mais bon, je l'ai payée puisque ça ne fonctionnait pas. Puis, je trouve ça quand même utile. Donc, ça permet de rajouter vraiment un effet à vos icônes. Donc, une fois que vous l'avez installé, confirmé, vous faites un « Respring ». Puis, vous n'aurez aucune icône sur le springboard. Donc, vous allez aller dans les réglages. Et ensuite, vous allez descendre dans l'onglet « Bigify Plus ». Donc, vous avez vraiment plusieurs options. Donc, premièrement, vous avez ici l'option « Size ». Donc, vous cliquez sur « Size ». Puis, vous avez ici « Scale, Rotation and Screw ». Donc, dans le fond, « Scale », ça, c'est la grosseur. Donc, vous pouvez grossir votre icône jusqu'à 200% ou soit la diminuer jusqu'à 25%. Donc, vous pouvez jouer avec ça. Mais donc, moi, je vais la mettre à 60%. Donc, je la mets à 60% et est petite comme ça. Alors, maintenant, je vais la mettre plus grosse pour que vous voyez plus. Donc, je vais la mettre, mettons, à 146%. Donc, vous avez la rotation pour bouger comme ça l'icône. Si vous voulez, mettons qu'elle soit à l'envers. Si ça vous tente qu'elle soit à l'envers. Donc, vous pouvez jouer avec ça. Ou sinon, la mettre simplement à zéro. Et ici, vous avez les « X Screw » puis « Y Screw ». Donc, vous pouvez comme ça grossir. Je veux dire grossir. Donc, vous bougez par là. Et comme ça. Ça fait la même chose que la rotation, mais c'est juste que c'est différent. Si, mettons, vous le mettez égal. Mettons ici 25% puis celui-là 75%. Vous allez voir, c'est pareil. Juste qu'il va être à 45 degrés. Sauf que si vous voulez le mettre comme ça, un petit peu plus de même, bien là, vous avez vos discontes qui sont comme ça. Donc, moi, je ne vais juste pas toucher à ça. Alors, il était à 50% les deux, je pense. Je vais le remettre ici. Reset default. Alors, c'est ça. Il était à 0% les deux. Donc, j'augmente ça ici à 162. Donc, puis, je ne touche plus à ça. Et ensuite, vous avez la couleur. Donc, changez la couleur. Donc, happily who. Vous mettez ça ici. Puis là, ça change vraiment la couleur. Vous pouvez jouer ici avec les tons de couleur. Donc, vous voulez ça plus vert. Vous le mettez vert ici. Comme ça. Invert color, c'est dans le fond, complètement pour changer la couleur. Donc, si vous le mettez à on, ça va être simplement à la changer comme ça. C'est comme un négatif. Dans le fond, quand on prend des photos, mettons, négatif, ça fait ce genre d'effet-là. Donc, vous pouvez le mettre à on ou à off. Vous poussez ici, vous avez la transparence de l'icône. Donc, si vous le mettez, c'est sûr, à 100, mais là, vous ne le verrez plus. Donc, mettons que je le mets à 20%. Donc, un petit effet de transparence. Pas trop gros. Donc, je vais revenir. Ici, vous avez Advent Settings. Dans le fond, c'est les mêmes réglages que Size et Color, mais en plus avancé. Donc, vous avez plus d'options également. Donc, vous pouvez prendre un Custom Layer. Donc, si vous voulez jouer vous-même avec le rouge, le vert et le bleu. Donc, vous pouvez jouer avec ça. Si vous le mettez à on, puis vous bougez avec ça, vous allez voir que la couleur va changer. Donc, moi, je ne jouerai pas avec ça pour tout ça. Là, vous avez Alpha également. Je vais me mettre à on pour vous montrer aussi. Alpha, ça, ça va jouer. Il faut que vous choisissez, dans le fond, une option ici. Donc, mettons que je vais choisir Brightness. Je l'avais vu tantôt, je l'avais testé. Mais non, ce n'est pas ici. Mettons que je choisis Hard Light. Donc, là, vous voyez qu'il y a beaucoup de luminosité dans le rouge. Je peux diminuer ça. Pour vraiment jouer avec l'option que j'ai choisie. Donc, mettons que je vais choisir Lighten. Ça va être pas mal la même chose. Donc, vous pouvez vraiment choisir des options. Mettons que je choisis Saturation. Donc, je peux jouer avec ça. Vous voyez, ça fait un petit changement d'effet. Donc, c'est sûr que là, il va falloir tous les essayer. Si vous voulez les jouer dans les réglages avancés. Mais c'est juste, dans le fond, un petit exemple pour vous montrer. Donc, vous avez également ici la texture. Si vous voulez mettre un exemple de texture. Donc là, la texture est en granit. Vous voyez ici, il y a comme un effet de granit dessus. Mais vous en avez plusieurs d'autres. Donc, mettons que je choisis Léopard. Donc, Léopard, vous allez avoir ici un effet Léopard. Donc là, c'est sûr que ça ne fait pas super beau. C'est parce que je vais quand même vite. Puis, je vais vous montrer un peu n'importe quoi. Mais je vais les garder pour vous montrer vraiment l'application des réglages. Par après. Donc, ici, vous avez Flip Badge. Donc, il était à On. Je ne sais pas si vous avez remarqué tantôt au début de ma vidéo. Les badges, à la place d'être à droite de l'application, il était à gauche. Donc, ça, c'est vraiment pour mettre les badges à gauche. Si vous voulez avoir les badges à gauche. Ici, Hide Icon Labels. C'est pour, dans le fond, cacher le nom de l'icône. Donc, si je le mets à On, on ne verra plus, mettons que ça, c'est Cydia. Ça, c'est les réglages. Ça, c'est le téléphone. Dans le fond, comme ça. Affect Doct. C'est pour, est-ce que vous voulez que les options que vous avez changées affectent le dock. Donc, les 4 ou 5 icônes qui comptent dans le bas, vous avez normalement. Est-ce que vous voulez que les icônes-là soient affectées. Donc, vous choisissez si vous le mettez à On ou à Off. Example Icon. Je ne sais pas si vous avez vu, mais à chaque fois qu'on modifie un réglage, on a une icône d'exemple dans le bas. Donc, ça, c'est l'icône Cydia. Mais si on veut changer l'icône, puis mettons, choisir Mobile Calendar, on va revenir en arrière. Puis là, on va voir qu'ici, ça l'a changé, puis c'est le Mobile Calendar. Donc, c'est vraiment un exemple d'icône que vous pouvez choisir. Ici, vous avez Save Preference. Donc, si vous voulez, mettons que vous trouvez que ça, c'est beau, mais vous voulez en essayer d'autres. Donc, vous pouvez sauvegarder les preferences que vous avez mis. Donc, vous cliquez sur Save Current Preference. Là, vous mettez un nom. Donc, mettons que je mets Insane. Pour Insane Colors. Je mets Insane, je fais Save. Donc, là, ça dit Success. Your preference has been saved. Donc, vous cliquez sur Dismiss. Mais si vous allez dans Save Preference, là, vous en avez déjà 5 par défaut, mais vous en avez rajouté un. Donc, Insane. Puis, vous pouvez cliquer sur Edit, donc modifier. Là, vous pouvez jouer avec ça. Mettons que vous voulez supprimer Green. Vous faites Delete. Done. Là, il y en a juste 5. Là, vous pouvez revenir. Puis, une fois que vous revenez dans l'application, puis que vous voulez loader ces preferences-là, vous allez dans Save Preference. Puis là, vous mettons que vous voulez, dans le fond, loader Insane. Vous cliquez dessus. Vous faites Load. Ça fait, Your preference has been restored. Donc, cliquer sur Dismiss. Si vous retournez, là, vous allez voir en haut que vos preferences ont changé. Donc, mettons que j'en choisis un autre. Mettons que je save Preference, puis je vais choisir Jaguar. Je vais à Load. Puis, on va aller voir qu'est-ce que ça fait. Donc, là, vous avez ici l'icône est rapetissée, un effet léopard. Donc, on ne va pas essayer ça. Donc, sinon, vous n'avez d'autres. On va essayer un autre, juste pour la fun. Donc, mettons que je mets Boulder Load. Je reviens. Je ne sais pas, peut-être que ça veut dire que c'est transparent. On en a loadé un autre. Donc, mettons Tile. Donc, ici, vous avez un autre effet. C'est plus un effet granite, je dirais, comme tout à l'heure. Donc, mettons que je vais laisser celui-là. Puis, on va essayer qu'est-ce que ça va donner. Donc, là, vous avez ici l'option Reset Default, comme j'ai fait tantôt, pour remettre complètement à zéro, comme vous aviez au début. Puis, Apply Changes, c'est tout simplement pour appliquer les changements. Je vais cliquer là-dessus pour tout simplement appliquer les changements, comme je disais. Donc, là, ça fait un wrist ping de votre appareil. Et voilà. Donc, si on déverrouille l'appareil, vous allez voir ici que toutes les icônes, elles ont complètement changé. Donc, ça fait un effet spécial pour tous vos icônes. Puis, ils changent vraiment tout. Donc, c'est ça qui est bien. Même si je vais dans les dossiers. Voilà. Donc, là, ils ont vraiment changé dans d'autres dossiers. Ils ont vraiment tout changé. Donc, c'est vraiment un effet qui est quand même spécial. Que vous pouvez jouer avec ça. Puis, changez vos icônes de thème. Ça fait que ça fonctionne dans un thème ou pas de thème. Donc, dans le fond, c'était iPhone THQ. Pour vous présenter l'application Bigify Plus. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube. Juste en cliquant en haut sur le bouton de s'abonner. Et cela vous permet de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Visitez aussi mon Twitter. Twitter.com baroblique iPhone THQ pour vous abonner à tout. Pour recevoir toutes les nouveautés, dans le fond. On Facebook également. Et visitez aussi iPodethexsopro.com Merci beaucoup. Au revoir.